Déjà sur un très bref historique, des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, alors j'en parle plus en détail au début du livre, mais enfin il y avait déjà quelque chose dans mon expérience de prof qui m'a profondément choquée, c'était en 97 où je corrigeais le bac à Rouen, comme je le corrige tous les ans, comme le font tous les professeurs de philosophie, et où on a en fait retoqué toutes mes notes, sachant que j'avais corrigé les élèves de Corneille et de Jeanne d'Arc, qu'on considérait que les notes que j'avais mises ne pouvaient pas être mises à ces élèves-là, et où on m'a dit lors d'une espèce de séance, on va dire d'inquisition pratiquement, que le contenu d'une copine n'intervenait pas dans sa notation, et que donc à ce titre, on avait modifié toutes les notes que j'avais mises, qui ne satisfaisaient pas aux objectifs fixés en amont de réussite, plus spécifiquement pour ces deux établissements-là. Donc ça m'avait quand même très traumatisée. Trois ans après, j'ai demandé, enfin j'ai obtenu une disponibilité, et ma demande de disponibilité était directement liée à cet événement, qui était quand même extrêmement humiliant, et qui montrait déjà quand même une énorme déconsidération des professeurs par l'institution. Et puis, la deuxième chose qui m'a marquée et donc poussée plus spécifiquement à écrire ce livre, c'était il y a trois ans, au lycée de la Vallée du Caillou où j'enseignais, un élève me traite de salope, me dit qu'il va me casser la gueule, parce que je lui avais demandé de se débarrasser de son chewing-gum, c'était insupportable, sachant que je le fais avec tous mes élèves, et je me suis retrouvée en réalité en position d'accusée. Donc l'élève, j'ai obtenu une commission éducative, qu'on me refusait dans un premier temps, sachant que c'est une mascarade, c'est un truc qui ne sert à rien, mais qu'il faut faire. Et pendant la commission éducative, en fait, l'élève s'est retrouvée vraiment soutenue, encouragée, félicitée. On l'a dispensée de mes cours, et devant lui et son père, on m'a crié dessus, en fait, en m'expliquant que je n'acceptais pas ses excuses, et que j'étais quand même très méchante, qu'il avait fait beaucoup d'efforts, et que c'était un élève vraiment très sympa. Alors certes, il ne venait pas en cours, certes, il ne travaillait pas, mais ils étaient tous comme ça, donc qu'est-ce qu'on pouvait dire ? Et que c'est moi qui avais un problème avec lui, parce que vraiment ailleurs, il était vraiment très sympathique, sachant qu'il avait en réalité un passif déjà, mais que là, tout le monde avait complètement oublié. Et donc, on a même poussé la sollicitude jusqu'à raccompagner cet élève chez lui. Voilà, donc là, le désaveu était complet, total, et je ne suis pas retournée travailler, c'était absolument inenvisageable pour moi. Bon, il s'est fait virer en réalité deux semaines après, puisque là, il s'en est pris à une élève, et là, les parents ont porté plainte, et là, quand même, on a agi. Et je suis retournée travailler au lycée, parce que mes élèves me réclamaient. Donc, j'ai tenu six mois vraiment dans un état un peu second. Et après, j'ai décidé que, de toute façon, quoi qu'il advienne, je ne m'y retournerai pas, vu les conditions de travail et le désaveu qu'on m'avait infligé, et qu'on m'a infligé en plus au rectorat, puisque j'étais convoquée au rectorat. On m'a expliqué que j'étais quand même extrêmement présomptueuse d'avoir osé réclamer un conseil de discipline, sachant que, si l'élève m'avait frappée, là, c'était légitime pour le demander, mais qu'il ne l'avait pas fait. Donc, j'étais quand même un peu gonflée d'oser réclamer des sanctions, comme ça. Donc, en fait, ce qui s'était passé dans mon lycée, au niveau des collègues et de l'équipe de direction, traduisait, en réalité, très fidèlement, les consignes du rectorat et donc du ministère. Voilà. Donc, suite à ça, il était évident que travailler pour une institution qui traite comme ça ses enseignants n'était guère envisageable. Donc, j'ai écrit ce livre. En fait, j'ai été malade l'année d'après. Mais même sans ça, je ne saurais pas retourner travailler. Et donc, j'en ai profité pour écrire ce livre qui a trouvé preneur. De façon que je ne pensais pas, mais en fait, si. Donc, pour venir plus précisément à l'objet de mon propos, il y a vraiment une gangrène qui pourrit le système scolaire français depuis des décennies. Et cette gangrène a été clairement identifiée par certains prédécesseurs comme Brighelli, Maragoyer, François-Xavier Bellamy, enfin, ou Barbara Lefebvre. Donc, on a clairement identifié la matrice de la décadence. C'est ce qu'on appelle l'idéologie. Et en l'occurrence, elle porte un nom spécifique qui est celui de pédagogisme. Alors, qu'est-ce que l'idéologie ? L'idéologie, c'est un corpus d'idées, ou d'opinions plutôt, qui dérive d'un savoir théorique, mais dont on a perdu la référence et le savoir. Donc, par exemple, on peut dire que le gauchisme actuel est une idéologie dérivée du marxisme, du corpus théorique marxiste, mais que, en réalité, cette filiation n'est que très, comment dire, n'est que très superficielle dans l'esprit même des gauchistes actuels, on va dire. Donc, c'est un ensemble d'opinions coupées de leur origine intellectuelle, mais qui est néanmoins considérée comme une vérité établie. Donc, une opinion qu'on pose comme une vérité qui est indiscutable, sous peine d'être traité de réactionnaire, passéiste, fasciste, enfin, bon, diverses choses assez déplaisantes. Donc, l'idéologie constitue ce qu'on appelle, en d'autres termes, un dogme, quelque chose qu'on ne doit pas remettre en question. Donc, dans le cadre scolaire, cette idéologie s'appelle le pédagogisme. Je vais plutôt parler des pédagogistes puisque, sans eux, il n'y aurait pas de pédagogisme. Donc, ce sont les pédagogistes qui considèrent que, en réalité, un enseignant n'est pas là pour transmettre un savoir. Et c'est ce qu'on m'a dit au rectorat, de façon très précise. Vous n'êtes pas là pour apprendre quelque chose aux élèves. Vous êtes là pour aider les plus démunis sur le plan social, le plan psychique. Voilà, vous êtes là pour vous occuper d'eux. Mais vous n'êtes pas là pour apprendre quelque chose aux élèves. Cette thèse tient à elle seule dans un slogan, alors je ne sais pas si vous l'avez connu ou si vous vous en souvenez, qui figurait sur des affiches qui devaient inciter les jeunes étudiants français à se diriger vers les concours de l'enseignement, justement, pour devenir prof. C'est un léger problème de recrutement. On ne sait pas très bien pourquoi, mais plus personne ne veut être prof. Et donc, cette affiche disait « Toi aussi, » interpellant le jeune étudiant français, « Toi aussi, veux-tu apprendre à apprendre ? » Voilà, donc « Être prof », c'est « Apprendre à apprendre ». Donc, c'était très, très signifiant, cette phrase, ce slogan, puisque ça disait bien ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'il n'était absolument pas question de contenu de savoir. Le prof n'était pas là pour apprendre quelque chose qu'ensuite il apprenait à ses élèves. Il était là pour apprendre ses élèves à apprendre, c'est-à-dire que l'enseignement se réduit à deux choses pour un prof, maintenant. Donc, il transmet une méthode. Alors, c'est un nom très pompeux pour désigner, en réalité, une espèce de mode d'emploi qui varie selon la discipline. Donc, il y a la méthode en histoire, en philo, en maths, en éco, en français. Donc, une espèce de recette, un mode d'emploi qu'on applique à la lettre et qui garantit d'avoir une note plus que correcte, même si, par exemple, en français, on n'a rien compris au texte. C'est-à-dire que la méthode de commentaire de texte n'envisage que pour un tiers de la note le fait que l'élève ait compris le sens du texte. Ce qui veut dire que, même s'il n'a rien compris, il peut avoir 12 ou 13 à partir du moment où il a satisfait au barème méthodologique imposé aux enseignants de français. Donc, le prof est là pour transmettre la sacro-sainte méthode et il est là pour mettre au point divers trucs qui vont permettre de guider l'élève qui va pouvoir construire lui-même son savoir. Pareil, c'est une expression officielle. L'élève doit construire lui-même son savoir et le prof n'est pas là pour lui présenter ou lui expliquer le savoir, un savoir. Il est là simplement pour le guider par des questions, des petits trucs pour qu'il trouve en lui-même, par exemple, je ne sais pas moi, la règle de l'accord du participe passé avec le verbe avoir en français. Ce n'est pas le prof qui va lui présenter la règle. Il va juste lui donner quelques petites phrases et à partir de ça, l'élève lui-même doit, par une opération un peu magique, comprendre et découvrir lui-même cette règle grammaticale. Donc, ça me fait penser et pour dire que ça remonte à quand même longtemps, ça me fait penser à Madame Feur qui était mon enseignante, ma professeure d'allemand lorsque j'étais en sixième. C'était en 1979. Et Madame Feur me faisait beaucoup de peine parce qu'en réalité, elle appliquait très consciencieusement ce qu'on demandait déjà aux profs de langue, à savoir de ne jamais traduire et de ne jamais expliquer la moindre règle de grammaire. Et Madame Feur, qui était donc un professeur consciencieux, respectait cela et finissait ses cours systématiquement dans un état de trance. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle, après, s'est escrimée pendant 20 minutes avec le rétro-projecteur qui préfigurait le numérique, plutôt que de suivre sur un manuel, ce qui était quand même simple et accessible à tout le monde. Eh bien non, il fallait un rétro-projecteur qui marchait une fois sur quatre et qui faisait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et ensuite, elle s'escrimait à mimer, en fait, de façon très théâtrale, chacun des termes, des petits dialogues que nous avions en allemand. Donc, elle finissait son cours exténué et j'avoue que pour nous, le cours s'apparentait à une espèce de, comment dirais-je, de perplexité constamment renouvelée face à une énigme qui, dont on soupçonnait bien qu'elle ne serait jamais vraiment résolue. C'est-à-dire que le cours d'allemand, c'était quand même... Et on était bien mignons parce que je pense qu'avec des élèves plus agités, le cours de mime aurait pu dégénérer vers autre chose. Mais bon. Donc, ça se traduisait concrètement par le fait qu'une fois chez nous, on se ruait sur le dictionnaire allemand-français, français-allemand, qui nous renseignait au moins sur le vocabulaire, mais qui, en revanche, n'expliquait évidemment pas du tout ce qu'était, par exemple, une déclinaison ou la grammaire allemande. Donc, j'ai nagé en plein brouillard linguistique pendant deux ans et demi, jusqu'à ce que j'ai en quatrième une professeure de latin et de français, alors qui n'était pas du tout sympathique, qui était même très revêche et qui n'est pas du tout bienveillante, mais qui savait exactement à qui elle avait à faire et qui, du coup, nous a fait des cours de grammaire explicites, assaisonnées d'exercices répétés, constants et nombreux. Ce qui fait qu'en quelques mois, non seulement tout s'est éclairé dans ma vie au niveau de la grammaire française, mais par contre-coup, aussi au niveau de l'allemand et aussi au niveau du latin. Voilà. Donc là, c'était vraiment, j'ai un souvenir, là pour le coup, de quelque chose d'assez magique puisque, je vous dis, tout s'est éclairé et pour toujours. Bon. Alors, sachant que ma mère est professeure de lettres classiques, sachant que je viens d'un milieu de CSP+, éduqué, exactement comme mes petits camarades de classe de l'époque, donc, on était quand même dans un milieu très favorisé. J'imagine ce que ça devait être pour un élève dont les parents, pour des raisons X ou Y, ne maîtrisaient pas forcément la syntaxe ou la grammaire française et qui n'auraient pas fait de latin et qui n'auraient pas eu un prof à l'ancienne qui explique de façon explicite la grammaire. J'imagine que le brouillard, là, pouvait perdurer quand même encore très longtemps, ce qui est quand même dramatique, en termes de, justement, d'égalité des chances qui est aussi une expression très idéologique et sacro-sainte, là pour le coup, ça se pose là. Donc, tout ça pour dire qu'en 79, le pédagogisme était déjà là. Pour retracer une très très brève généalogie de ce mouvement, je m'appuie sur un article qu'a écrit Barbara Lefebvre, qui est professeure d'histoire en collège et qui a étudié un peu la question. et, en fait, le pédagogisme ne remonte non pas à mai 68, comme on peut avoir tendance à le croire, ça remonte en réalité à la fin du 19e siècle et on pourrait même dire au-delà, au 18e avec Rousseau, puisque le mouvement de l'éducation nouvelle qui est apparu au 19e siècle, en fait, se référait plus ou moins explicitement à la pédagogie rousseauiste. Donc là, ce fut, on va dire, la matrice théorique de ce mouvement mais qui n'a pas, qui ne fut pas mise en pratique, bien qu'elle ait influencé les réformateurs concrets, la réelle de l'enseignement qui, eux, apparaîtront et commenceront à agir, en fait, après la Seconde Guerre mondiale en France. Alors, après-guerre, en effet, on a considéré qu'il fallait revoir complètement le système scolaire français. Alors, je connaissais assez bien l'Allemagne puisque j'avais de la famille là-bas, j'allais à l'école pendant les vacances en Allemagne et j'ai pu voir qu'effectivement, en Allemagne aussi, on avait complètement réformé le système scolaire avec une espèce d'obsession liée au nazisme qui était de se dire, mon Dieu, si le peuple allemand adhérait comme ça au nazisme, c'est que le système scolaire l'avait prédisposé au respect de l'autorité et à une forme de docilité à la fois intellectuelle et comportementale. Et donc, après-guerre en Allemagne, il a fallu, effectivement, il y a eu une volonté très nette de complètement sabrer tout ce qui ressemblait à de l'autorité. Alors, à la fois sur le plan intellectuel, donc par exemple, en tout cas dans le secondaire, je n'ai jamais vu de ma vie un cours magistral. c'était des débats, c'était des... on guisait un livre et alors, des discussions à perte de vue, voilà. Les cours duraient trois quarts d'heure parce que plus, oulala, c'était un peu dictatorial. Il n'y avait pas de sonnerie stridente et très traumatisante comme il y avait en France, mais une petite musique très douce qui indiquait le début et la fin du cours et les premières dix minutes du cours se passaient à disposer les chaises où on voulait dans la classe. pour être complètement à l'aise et voilà. Et les élèves ne prenaient pas de notes, les filles tricotaient, on mangeait, bon. Donc, ça c'était en Allemagne et je pense qu'en France, il s'est passé la même chose, alors peut-être de façon beaucoup plus inconsciente et beaucoup plus sous-jacente, mais qu'il y avait sûrement quelque part l'idée, comment dire, que l'autorité qui régnait à l'école avait prédisposé donc, comment dire, au fait qu'on accepte un totalitarisme finalement sans trop discuter. Donc, en 1944, il y a le Conseil National de la Résistance qui conçoit un projet global de réforme de l'école. Il ne sera pas appliqué, mais à partir de 1950, ceux qui l'ont conçu, donc Henri Langevin, non, pardon, Paul Langevin et Henri Vallon ont fait partie de l'Institut Pédagogique National, donc l'espèce de matrice pédagogique française qui allait présider donc aux réformes qui allaient suivre. Dans les années 60, il y a la massification de l'enseignement du fait d'un changement démographique et en 64, il y a un ouvrage théorique qui offre une espèce de caution, on va dire, académique moderne aux réformes, c'est évidemment l'ouvrage de Pierre Bourdieu et Passeron, Les Héritiers, selon lequel, enfin, dans lequel il se livre à une déconstruction, pour employer un terme qui allait être à la mode peu de temps après, la déconstruction du principe de méritocratie qui avait quand même fondé l'enseignement scolaire jusque-là. Donc, cette, comment on dit, critique, c'est même pas une critique, enfin, cette destruction du concept de méritocratie peut se résumer dans une phrase connue tirée de cet ouvrage qui dit « Ceux qui méritent sont ceux qui héritent ». Voulant dire par là que le système méritocratique français, par un système de concours et de sélection intellectuelle, en réalité, se faisait sur un critère qui était un critère culturel bourgeois. Donc, c'était des références culturelles bourgeoises qui permettaient de réussir ces concours et de donc créer une élite et qui avait donc en réalité, sous un prétexte de méritocratie, une reproduction sociale terrible et que donc, pour démocratiser réellement l'enseignement, il fallait supprimer les références à cette culture bourgeoise à l'école. Voilà. puisqu'elle favorisait évidemment les enfants de la bourgeoisie et non pas les enfants d'œuvrier. Bon, alors, c'était une erreur, on le sait maintenant, mais en tout cas, ça a marqué, ça a servi de fondement théorique aux réformes pratiques qui allaient ensuite être mises en œuvre. En mars 68, il y a un autre événement clé qui est le colloque d'Amiens qui réunit 600 personnes alors issus de la haute fonction publique, de l'enseignement, de l'entreprise, de la société civile et qui réfléchissent justement sur ce que doit être désormais l'enseignement et qui veulent fonder une école nouvelle. Cette école nouvelle, donc selon le projet défini à Amiens et qui sera mise en œuvre, donc privilégie les méthodes dites actives, celles par lesquelles l'élève justement construit son savoir et ne le reçoit pas passivement tel un petit récipient vide. La fin de l'élitisme, alors quand j'ai dit élitisme, je parle de l'élitisme intellectuel, puisqu'on le confond délibérément avec un élitisme social, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose et même dans l'absolu, ce n'est pas la même chose. Donc la fin de l'élitisme intellectuel avec l'idée que c'est plus égalitaire, l'horizontalité des relations prof-élèves, il n'y a plus de verticalité avec l'autorité intellectuelle du maître, mais une horizontalité, ils sont à égalité maintenant. On privilégie, on finit avec les examens de sélection à l'entrée en sixième, à l'entrée en seconde. On supprime les classements parce que pareil, ce n'est pas très gentil de dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres et qu'il y a des premiers et des pas premiers. et on ouvre l'école sur l'extérieur en faisant entrer les parents d'élèves, les élèves au conseil d'administration des établissements et au conseil de classe. Parallèlement, on diminue le nombre d'heures d'enseignement en français et en maths. Alors, juste pour un petit détail, parce que ça se manifeste aussi par des choses très concrètes, ça se manifeste aussi dans la façon dont sont construits les établissements scolaires. Moi, j'étais dans un vieux lycée parisien et en fait, donc qui date du XIXe siècle et les fenêtres étaient toujours en hauteur, ce qui fait qu'on avait de la lumière mais qu'on ne voyait jamais ce qui se passait à l'extérieur, donc soit la rue, soit le couloir. Les établissements construits à la fin des années 60 au contraire, offrent une vue sur la rue, sur la cour et en y enseignant, j'ai compris pourquoi au XIXe siècle on ne faisait pas ça, c'est que ça a un effet direct sur le comportement des élèves. C'est-à-dire, dès que, alors sur la rue, là, je n'en parle même pas parce que c'est, ils sont agglutinés à la fenêtre, voilà, si c'est sur la cour de l'école, la moindre mouche qui traverse la cour de l'école est l'objet d'une attention extrêmement soutenue d'une classe entière et donc le prof passe sa vie alors à tel point que dans certains établissements je faisais fermer les volets tellement j'en avais marre de... Voilà, et donc effectivement en termes de concentration, eh bien, ça change tout et donc c'est ça l'ouverture de l'école sur l'extérieur aussi, ça veut dire que c'est en fait l'extérieur qui envahit l'école et qui, du coup, détourne d'une certaine façon de l'enseignement. donc le pédagogisme c'est une volonté de désintellectualiser l'enseignement, d'en faire une chose ludique, légère, comment dire, sympathique et la volonté de supprimer l'autorité donc on ne punit plus mais on dialogue, on médiatise, on explique mais on ne sanctionne pas ou alors vraiment in extremis. Le prof qui prétend exercer l'autorité comme moi par exemple en est empêché alors ça peut être par des détails très concrets et très mesquins un établissement par lequel je suis passée par exemple où on a décidé comme ça de supprimer toutes les estrades alors au prétexte quand même assez assez étrange que c'était source d'allergie pour les élèves la poussière tout ça donc sûrement qu'il y avait eu une série de crises d'asthme comme ça je ne sais pas mais du jour au lendemain on s'est retrouvé sans estrade et alors ce qui symboliquement n'est pas du tout anodin je veux dire le seul je pense que la seule motivation était d'ordre symbolique et c'était ça de faire comprendre au prof qu'il était au même niveau que l'élève en termes de sanctions donc pareil il y a tout un dispositif où on nous explique lorsqu'on demande une sanction que ce n'est pas possible soit en utilisant des moyens détournés ah ben on ne peut pas les surveillants ne sont pas là donc on ne pourra pas mettre de colle ou non ce n'est pas possible de mettre 4 heures parce qu'on ne peut pas mobiliser des surveillants 4 heures voilà ou de façon plus directe en disant carrément ah ben non moi je refuse qu'on sanctionne un élève pour ça donc non vous n'aurez pas de conseil de discipline comme on m'avait dit avec cet élève là vous allez devoir vous arranger avec lui et vous adapter à lui et voilà donc on est empêché par sa direction d'exercer l'autorité ah oui il y a un autre truc aussi qui se pratique beaucoup et qui est un désavéu complet c'est quand on exclut un élève on nous le ramène maintenant donc les CPE parfois les proviseurs donc à titre personnel j'ai dû virer deux CPE et un proviseur qui me ramenait des élèves que j'avais exclus pour des raisons très précises que les élèves connaissaient très bien donc c'est toujours très agréable ça d'avoir à virer un proviseur devant des élèves enfin c'est très bien pour tout le monde c'est vraiment ça met tout le monde à l'aise et voilà et en même temps il est hors de question qu'on laisse faire enfin bon mais ça se pratique et les collègues je dois bien le dire s'en plaignent mais ne réagissent pas et puis quand par hasard on a une direction qui entend faire régner l'ordre et donc du coup une forme d'autorité et bien il se peut tout à fait qu'elle soit désavouée par le rectorat donc à Rouen j'ai un collègue qui travaille à Evreux qui me disait que deux élèves avaient été exclus pour avoir bousculé un prof dans l'établissement et bien que c'est donc c'est le conseil de discipline qui avait exclu ses élèves et bien le rectorat a brisé cette décision au prétexte que le débat contradictoire n'avait pas eu lieu et que des copains des deux élèves exclus avaient dit que c'était pas vrai ce qu'avait dit le prof et que donc et bien les élèves ont été réintégrés à l'établissement donc quand par hasard on a un proviseur qui tient la route rien ne garantit qu'il la tienne très longtemps puisque dans ces conditions on imagine mal qu'il ait l'idée saugrenue de réorganiser un jour un conseil de discipline donc tout cet affaissement s'est fait sur plusieurs décennies je dirais une quarantaine d'années donc ça a été un affaissement progressif et dont la vitesse variait selon l'endroit puisque l'inertie de l'ancien système jouait encore je pense notamment à des établissements que j'ai dans lesquels j'ai enseigné à la campagne où là on était encore dans quelque chose qui relevait quand même de l'ancien système alors que dans d'autres très clairement c'était déjà complètement effondré donc je suis partie 8 ans j'ai fait autre chose pendant 8 ans de 2001 à 2010 à peu près 8-9 ans et par contre quand je suis revenue là j'ai vu qu'il y avait une grosse grosse accélération de la chute ce qui signifie qu'on était sûrement en fin de cycle et à tout point de vue c'est à dire aussi bien sur le plan intellectuel je me suis retrouvée dans le même établissement qu'en 2001 donc j'avais exactement le même public sociologique là il n'y avait pas de différence enfin de différence donc établissement justement très tranquille avec des élèves très sympathiques très calmes et de milieu très simple aussi donc je retrouve ce public que je connaissais et je me rends compte qu'ils sont désormais incapables d'aligner une phrase en français c'est à dire qu'une déperdition langagière incroyable je me rends compte au bout d'un moment qu'en réalité ils ne me comprennent pas quand je parle ou en tout cas pas toujours que des mots comme faille feinte déchéance ils en ignorent complètement le sens et qu'au point de vue syntaxique eux-mêmes sont incapables de formuler une phrase complète que ce soit à l'oral ou à l'écrit de façon correcte donc une déperdition donc vous imaginez expliquer l'impératif catégorie dans ces conditions c'est quand même sportif et sachant qu'en plus c'était des élèves très gentils donc ils ne réagissaient même pas par de l'agitation de l'hostilité mais juste par une passivité de plus en plus sidérée qui rendait l'enseignement quand même un peu enfin ça me rendait triste pour eux en fait voilà je me disais je me demande un peu ce que je fais là mais eux encore plus que moi et du coup c'est très c'est très perturbant en réalité sur le fond donc déperdition complète langagière mettons que j'ai 150 élèves par an si maintenant j'en ai un qui sait écrire je suis contente alors qu'avant j'en avais quand même deux trois par classe et celui qui sait écrire maintenant fait des fautes des fautes de syntaxe des fautes c'est à dire c'est pas quelqu'un qui écrit sans faute donc c'est le il est mieux que le voilà mais c'est relatif c'est vraiment relatif aux autres les très bons élèves de maintenant ont un niveau moindre et surtout un profil différent de ceux d'avant donc les élèves qu'on nous vend désormais comme très très bons élèves voire des élèves extrêmement brillants sont en réalité des élèves scolaires qui appliquent justement très très bien toutes les méthodes qu'on leur indique voilà qui sont surtout très bien pensants donc bon je vais être un peu misogyne mais je pense que ça ne choquera personne parce qu'elle me connaît et elle le sait ce sont surtout ben oui c'est pour ça que je me soumets parce que j'ai un peu la passion de la soumission et donc ce sont souvent des filles en réalité et ça se voit beaucoup puisque les établissements par lesquels je suis passée en fait comment dire pratiquaient enfin les élèves pouvaient passer les concours de Sciences Po le concours réservé donc de discrimination positive ce qu'avait fait Decoin je ne sais plus en 2004 je crois ce qu'il avait mis en place donc j'ai vu quand même toute une série d'élèves passer ce concours et très clairement le profil qui est pris c'est toujours le même ce ne sont que des filles je n'ai pas eu un garçon qui soit pris voilà et des filles qui souvent d'ailleurs sont filles de prof donc ça me fait beaucoup rire l'argument social du gosse de cité qui va s'en sortir parce qu'en réalité ce que j'ai vu moi être pris c'était des enfants de prof et des filles très scolaires niveau réflexif moyen mais très bien pensantes donc aimant beaucoup le vivre ensemble parlant régulièrement de discrimination de lutte contre la discrimination d'égalité des chances enfin maniant très très bien tout ce vocabulaire très conformiste en réalité donc ça les profs aimaient beaucoup ah la petite machin elle est brillante j'aurais pas utilisé ce terme là mais bon donc voilà donc c'est quand même assez inquiétant parce que ça veut dire que l'élite qui se crée est avant tout surtout très très conformiste quoi et n'a pas de bagage culturel conséquent et et a une réflexivité quand même réduite après j'imagine qu'au niveau des grandes écoles c'est autre chose ça je ne connais pas mais bon de ce que j'ai vu de Sciences Po franchement je recommanderais à personne en tout cas de passer le concours réservé par ailleurs au niveau du comportement j'ai remarqué aussi un changement c'est à dire que là moi mes élèves ont 18 ans quand même ils sont donc majeurs ils ont donc le droit de vote et ils sont traités comme s'ils avaient 3 ans donc une espèce d'infantilisation c'est à dire on les traite comme des enfants et eux-mêmes du coup on vient à se considérer aussi comme des enfants donc il y a quelque chose là d'une infantilisation en miroir qui joue et alors des petits enfants souffreteux c'est à dire ils sont ils sont toujours un peu bobos quelque part ils souffrent de pathologies alors souvent pas très identifiées mais enfin qui justifient quand même qu'on leur accorde des conditions spécifiques pendant les devoirs sur table ou à l'examen alors quand on demande mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a on ne peut pas dire pour des raisons déontologiques donc comme ça on nous inflige de différencier le traitement vers les élèves à un motif médical mais qu'en même temps on n'a pas le droit de connaître sachant qu'à mon avis moi les élèves je les connais je les vois plusieurs heures par semaine et je les connais très bien et je vois très bien alors bizarrement ceux qui sont réellement malades n'en parlent jamais et ne se servent jamais de ça voilà par contre ceux qui constamment ont des vapeurs et bien je les soupçonne fortement d'avoir surtout très bien compris comment ça marchait d'avoir effectivement des petits trucs un peu psychosomatiques comme tout ado qui se respecte sans avoir vraiment de pathologie réelle mais du coup de profiter un peu de l'air du temps pour tirer un peu au flanc quand il faut quand on peut voilà donc ces élèves donc sont souffroteux et sont parce qu'ils sont considérés systématiquement comme victimes victimes de pathologie non identifiée victimes alors de plus en plus aussi on parle de leur identité sexuelle ce qui est quand même récent et quand même je trouve excessivement intrusif donc moi on m'a expliqué par exemple que la petite machin elle était bisexuelle et que donc à ce titre c'était quand même mieux de lui mettre un avis favorable pour le bac même si elle n'avait que cette de moyenne générale parce que déjà être bisexuelle c'était pas facile pour elle et que si en plus elle n'avait pas avis favorable ça allait être horrible donc alors c'est quand même délirant qu'on en vienne à connaître les orientations sexuelles des élèves et c'est encore plus délirant qu'on s'en sève comme argument ou comme critère scolaire d'orientation ou de jugement de l'élève bon ils sont victimes évidemment potentiellement aussi de racisme ou d'islamophobie d'intolérance tous azimuts et on en vient à penser que finalement l'enseignement enfin l'éducation nationale déteste l'élève normal et bien portant et on me l'a dit au rectorat d'ailleurs lorsqu'on m'a convoqué on m'a expliqué que l'élève qui ne posait pas problème il ne fallait pas s'en occuper puisqu'il s'en sortait tout seul et que donc celui dont il fallait s'occuper c'était le caractériel enfin c'était celui qui insultait ses profs parce que s'il insulte ses profs c'est pas comme ça gratuitement c'est qu'il souffre donc il faut il est victime de quelque chose comme moi l'élève qui m'a traité de salope était victime de mon racisme ben oui donc une inversion complète de la logique des choses qui fait que donc les élèves sont maintenus vraiment dans une non seulement dans une infantilisation mais dans une une infantilisation très dangereuse puisqu'elle elle les amène à se considérer comme victimes ils ont d'énormes avantages à être victimes ils n'ont aucun intérêt à ne pas être victimes donc forcément au bout d'un moment ben ils le deviennent cette infantilisation se traduit par une régression très nette toujours j'aime bien les éléments concrets parce que ça dit beaucoup de choses quelque chose que j'avais jamais vu avant une passion pour la nourriture c'est à dire que l'élève en cours maintenant il a sa petite bouteille d'eau ça c'est pour les filles et des petites provisions de bouche qui lui permettent de ne pas faire une crise d'hypoglycémie certainement pendant son cours et alors je ne parle pas des devoirs sur table où là il pourrait ouvrir presque une épicerie-confiserie alors là c'est ça des monceaux de biscuits de gâteaux de bonbons de soda comme s'ils allaient c'est ça mourir de faim je ne sais quoi voilà et donc là j'ai dû pareil mettre un ordre enfin expliquer que déjà on ne mangeait pas en cours qu'on pouvait passer deux heures ou une heure ou deux heures de course sans boire ni manger que c'était pas voilà et que pendant les examens les bacs blancs etc et bien une pomme un sandwich et une bouteille d'eau ça suffisait très largement donc cette espèce de passion cette espèce de régression au stade oral c'est quand même très typique de la prime enfance c'est vraiment le stade oral par ailleurs le fait que l'école doive s'ouvrir sur l'extérieur donc là elle est très très bien ouverte à tel point que l'élève ne fait plus vraiment la différence entre sa petite chambre et la salle de classe puisque les filles par exemple aussi là j'ai dû et c'est très courant enfin je veux dire c'est eux qui trouvent ça normal alors se mettent du déo donc elles ont toujours un sac rempli de crème de toutes sortes de choses que nous on n'avait pas personnellement mais donc alors il y a la séance brosse la séance déo la séance je me crème les mains je me lime les ongles je me remaquille et sinon pour les plus fatigués donc je m'installe un petit coin dodo avec mon petit blouson que je mets comme ça et je m'installe vraiment sans aucun complexe très tranquillement et lorsque je leur dis il est hors de question alors maintenant j'ai le coup je le dis dès le jour de la rentrée comme ça comme ça c'est clair et je vois qu'ils sont très surpris c'est à dire qu'ils ne sont pas hostiles forcément mais ils ne comprennent pas trop et pourquoi alors je dis parce qu'on me dit ça ne dérange pas en fait quand je dors je ne fais pas de bruit quand je me fais les ongles non plus enfin et donc je leur explique non non en fait on n'est pas là pour ça qu'ils ne sont pas chez eux ni dans leur salon ni dans leur chambre qu'en réalité ils sont là pour suivre un cours et que moi je ne mange pas je ne me fais pas les ongles je ne dors pas alors que parfois j'en ai très très envie aussi et qu'à ce titre et bien par respect tout simplement ça ne se fait pas bon donc je vois mais ça veut dire qu'on ne leur a jamais dit avant c'est ça que ça veut dire surtout donc c'est pour ça que pour eux c'est quelque chose de normal donc donc cette infantilisation va de pair avec le fait qu'ils ne sont jamais considérés comme responsables de ce qui leur arrive puisque toujours victimes et c'est néfaste pour eux c'est-à-dire c'est néfaste pour eux et socialement et politiquement c'est dangereux pourquoi est-ce que c'est néfaste pour eux et bien parce que ça les conforte ils végètent en fait c'est-à-dire que de plus en plus il y a des classes quand j'étais vraiment très énervée je les traitais de yucca c'est-à-dire ces plantes de berne comme ça c'est-à-dire qu'ils se végétalisent d'une certaine façon pourquoi ? parce qu'on les empêche on les empêche constamment d'être confrontés au réel ils ont tous le bac ils s'orientent où ils veulent donc un élève qui a 5 de moyenne en science il ira sans aucun problème en terminale S et on nous dira oui mais enfin déjà la loi c'est la loi qui aménage les choses comme ça et quand on dit non mais quand même c'est fou on ne va pas le laisser passer oui mais si parce qu'il veut faire médecine donc il faut qu'il ait un bac S oui mais en fait il ne fera jamais médecine il ne peut pas vu les notes qu'il a et vu le fait qu'il ne travaille pas du tout oui mais voilà donc la loi le permet donc effectivement ça a lieu donc on se récupère même en terminale S des élèves qui ne comprennent rien donc ni en maths ni en physique ni en philo ni en rien du tout et qui du coup végètent mais vraiment et qui s'amoindrissent et qu'on voit se recroqueviller de plus en plus qui sont comment dirais-je ils perdent toute force vitale en fait ils n'ont plus de ressources vitales ils sont là ils attendent ils attendent que ça se passe ils finiront par avoir le bac au bout d'un moment évidemment ils n'en feront rien et entre temps ils auront perdu beaucoup de temps et surtout ils auront perdu je ne sais pas comment dire oui ça la force vitale en fait et moi je suis bien persuadée que ces élèves là pour une bonne partie si on leur disait ben voilà en fait tu as dépassé l'âge de l'obligation scolaire ton niveau ne te permet pas de rester là fais autre chose et qu'on l'accompagne éventuellement vers cette autre chose mais des fois je disais aux élèves je disais mais tirez-vous vous êtes là 8h par jour vous ne comprenez rien vous vous ennuyez mais il n'y a pas de mot vous êtes en pleine dépression faites autre chose tirez-vous restez pas dans quelque chose d'aussi morbide que ça j'ai pas allé au tap à bosser en usine ah bah oui non mais il y a d'autres choses travailler 6 mois aller faire le tour du monde après enfin faites quelque chose faites quelque chose et non ils restent là à VGT avec la bénédiction de l'institution qui se moque complètement de ça et qui se moque surtout complètement de ce qu'ils vont devenir après on les garde au chaud après ce qu'ils deviennent on s'en moque complètement donc cet état psychique délétère en fait se manifeste aussi pour ceux qui réussissent dans le secondaire donc qui ont le bac parfois même de plus en plus avec mention donc ils sont tout contents ils ont mention bien mention très bien c'est super et en fait ce que je vois puisque je croise souvent mes anciens élèves et que j'ai moi-même un enfant qui a des amis etc franchement rares sont maintenant les élèves qui ne font pas de dépression après le bac en réalité parce que là ils se prennent même pas le réel mais enfin une partie du réel et rien absolument rien ne les y a préparé donc très rares sont maintenant les élèves qui ne font pas une voire deux années blanches après le bac soit parce qu'ils redoublent soit parce qu'ils commencent quelque chose mais que ça ne leur convient pas et que donc ils tentent autre chose ça ne leur convient pas non plus et ils vont de désillusion en désillusion et en fait très souvent pendant quelques mois voire un ou deux ans ils font de véritables dépressions ils ont un choc narcissique puisqu'ils ont eu le bac avec mention c'était de bons élèves au lycée et là ils sont nuls ils sont nuls ils n'y arrivent pas et donc forcément l'image qu'ils ont d'eux-mêmes s'en ressent et du coup cela suscite effectivement une dépression donc cette idée qu'on aide l'élève en lui évitant le réel est un très mauvais calcul un très très mauvais calcul pour justement la solidité psychique des jeunes générations et puis socialement c'est très dangereux pourquoi ? et bien parce que on a perdu cette valeur du travail c'est à dire que le côté austère du travail le côté répétitif du travail le côté pas très ludique pas très fun qui quand même fait partie du travail intellectuel notamment et bien ça s'est perdu et il nous suffit de parler avec des chefs d'entreprise ou des artisans qui sont mais complètement désespérés par les jeunes générations qui ont beaucoup de mal avec les contraintes alors au diplômé dans tous les secteurs que ce soit le bac plus bac plus 5 voilà ou que ce soit quelqu'un qui a un BEP enfin tous les gens avec qui je parle disent c'est une catastrophe on est obligé de les dresser et encore quand ils sont sensibles au dressage pour leur expliquer que non la réunion c'est pas parce qu'ils ont judo qu'ils peuvent pas y assister et que les réunions c'est obligatoire que les délais pareil il faut les respecter et que le congé maladie c'est pas des vacances qu'ils prennent donc là on voit que quand même pour un pays quand cette notion de travail se détériore comme ça c'est quand même préjudiciable pour l'avenir du pays et puis sur le plan politique c'est très grave puisque ce qui est détruit dans l'école insidieusement c'est la notion d'intérêt général c'est à dire car ça on voit très clairement les élèves ils sont bien américanisés ils ont bien intégré le système américain on voit très bien ils sont quand même en très grande partie et beaucoup plus qu'avant dans une logique vraiment de l'intérêt privé enfin de l'intérêt particulier et la notion d'intérêt général leur est quand même de plus en plus étrangère et donc c'est pour ça que tout peut se négocier en fait il suffit d'aller d'utiliser le bon argument d'être dans un petit rapport de force sur base de victima on a ce qu'on veut et c'est très bien que ça fonctionne comme ça et c'est très gênant d'autant plus en France je trouve puisque la France c'est quand même fondée sur la théorie du contrat social enfin la république française c'est fondée sur la théorie du contrat social de Rousseau qui au contraire se fonde complètement sur le renoncement à l'intérêt particulier au profit de l'égalité face à la loi ce qu'on appelle l'isonomie donc la liberté politique dit Rousseau ne peut exister que sur la base de cette isonomie de cette égalité de tous face à la loi puisque même si la loi est mauvaise du fait qu'elle soit la même pour tous personne n'a davantage sur l'autre et ça permet du coup en obéissant à la loi de n'être soumis à personne en particulier donc cette liberté politique la liberté politique est fonction de cette isonomie qui fait que tout le monde a les mêmes droits et le même devoir celui de renoncer à son intérêt particulier lorsqu'il contrevient à la loi commune c'est là-dessus que repose le pacte social français or maintenant qu'est-ce qui se pratique au sein de l'école qui est quand même une institution de la république il se pratique l'inverse c'est-à-dire le différentialisme à l'américaine donc le petit machin est homosexuel donc il faut lui accorder tel droit le petit machin est arabe donc pareil il y a des sujets qu'on ne va pas évoquer devant lui par exemple parce que ça pourrait le gêner voilà il est musulman aussi donc par exemple pour vous donner un exemple une collègue m'expliquait que lorsqu'elle avait un élève d'origine maghrébine qu'il fallait déplacer parce qu'il était trop bavard ou quoi et bien elle prenait surtout bien soin de déplacer en même temps un élève blanc je ne dis pas français parce qu'ils sont tous français mais blanc pour prévenir toute accusation de racisme alors elle était persuadée de très bien faire et d'être très égalitariste en faisant ça sauf que évidemment elle ne pensait pas qu'elle ne faisait pas l'inverse que quand elle déplaçait un blanc entre guillemets elle ne se donnait pas la peine de déplacer en même temps en maghrébine pour qu'il ne se sente pas offensé et donc ça veut dire que cette dame et ils sont franchement très très nombreux à faire comme ça au sein de l'éducation nationale raisonnaient en termes ethnico-religieux c'est à dire qu'elle prenait en compte non pas qu'elle avait un jeune français trop bavard qu'il fallait remettre à sa place mais que oulala il était arabe oulala en plus il était musulman donc forcément très susceptibles puisque ces gens là on sait bien ils sont très susceptibles et ils n'aiment pas ils crient facilement au racisme etc et que donc il fallait un traitement spécifique qui consistait en l'occurrence à déplacer en même temps un élève blanc je trouve ça délirant de raisonner comme ça alors que l'élève lui-même crie au racisme facilement enfin je dirais à la limite il a raison ça marche tellement bien il serait bien bête de se priver voilà donc qu'il le fasse c'est la réalité enfin il le fait très souvent mais justement l'institution doit normalement rester de marbre face à ce type d'arguments et ne surtout pas les devancer puisque là ça veut dire qu'on raisonne non pas en termes de communauté mais en termes enfin de communauté nationale mais en termes de communauté ethnique, religieuse, sexuelle bientôt on va faire un truc pour les véganes je pense ça nous pend au nez enfin donc c'est très dangereux puisque ça détruit en fait on va dire je trouve le sentiment d'appartenance alors que ces élèves en réalité je pense aux élèves d'origine maghrébine ils aiment le rapport de force ça c'est sûr mais justement ils sont très contents d'avoir face à eux quelqu'un qui au contraire ne transige pas sur la règle commune et s'ils testent s'ils testent s'ils testent comme ils font c'est bien qu'ils y sont attachés aussi justement et que donc en réalité les profs qui prétendent acheter la paix sociale en étant très gentils et très précautionneux et oulala ils sont pas du tout les élèves ils le savent très très bien ils en jouent ils en profitent mais en réalité ils n'ont pas de respect pour ces enseignants là et généralement ce sont c'est des élèves avec qui j'ai pu être en conflit de façon assez forte mais une fois cette phase de conflit passée ça s'est toujours très bien passé j'avais passé l'épreuve du feu c'est bon je tenais la route donc à partir de là ça allait avoir sauf cas pathologique mais j'en ai pas eu j'en ai pas eu en tout cas pas d'origine maghrébine donc pour terminer l'autre dommage collatéral de cette logique différentialiste c'est qu'évidemment ça met à mal complètement la laïcité puisque à partir du moment où on prend en compte la religion et on va pas se mentir il ne s'agit que de l'islam qui effectivement l'islam politique et bien essaye 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 enfin son ennemi numéro un c'est la laïcité et bien donc on a des comportements pareil très concrets et très répétés très protéiformes et collectifs c'est difficile de surveiller 15 élèves qui arrivent voilés d'un seul coup par exemple c'est plus compliqué que s'il n'y en a qu'une donc il joue beaucoup sur le collectif tout ça est assez finement rondement mené et en face et bien on est complètement tétanisé c'est à dire qu'on en est presque à mesurer le bandeau parce qu'est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est on ne sait pas on va appeler le rectorat pour savoir puis le rectorat il ne sait pas non plus donc en attendant ça se répand gentiment et personne ne dit rien et j'ai même eu un proviseur qui m'expliquait que lui-même la loi de 2004 il n'appliquait pas il n'avait pas envie d'avoir les barbus j'avais c'était dans un lycée en ZEP assez costaud les élèves se trimballaient voilés dans l'établissement je les avais rappelés à l'ordre je m'étais fait un petit peu insulter évidemment ils n'avaient pas obéi j'avais fait un rapport d'incident et il m'a expliqué sans le moindre complexe que de toute façon lui il trouvait que c'était bête cette loi qu'il n'avait pas envie d'avoir les barbus devant le lycée et que donc il ne ferait rien comme ça c'est clair on a des élèves par exemple qui refusent de prononcer certains mots donc les profs d'éco-droit ont beaucoup de mal avec le droit de jouissance par exemple qui entraîne des réactions un peu éruptives chez les élèves donc il y a les croyances obscurantistes aussi donc j'ai une collègue qui a corrigé un bac blanc de philo et elle a compté elle avait presque 20% des copies qui lui expliquaient que le Coran contenait toutes les vérités scientifiques voilà et elle en a parlé à une ancienne élève d'origine maghrébine avec qui elle est toujours en contact qui est un parcours qui a un parcours exemplaire de réussite enfin je crois justement qui a fait sciences po enfin qui travaille au ministère de l'intérieur enfin qui milite chez les républicains enfin vraiment elle m'a dit un parcours exemplaire elle lui raconte tout ça et elle se rend compte que cette jeune femme elle aussi est complètement persuadée que le Coran contient toutes les vérités scientifiques alors soyons clairs contre ces croyances obscurantistes on ne peut rien faire la laïcité ne sert à rien la seule chose qui peut agir c'est un enseignement de nouveau fondé sur la raison donc ça veut dire qu'il faudra au moins une génération au moins pour rattraper les choses parce que ça ne se fera pas bon c'est quelque chose forcément sur le long terme en revanche pour tous les comportements le voile le refus de certains cours vous n'avez plus une gamine maghrébine qui aille en cours de sport dès qu'il y a sport elles ont toutes des béquilles elles ont toutes des certificats d'allergie au chlore par exemple l'adaptation au ramadan ou donc soit ils ne sont pas là soit ils sont là mais complètement complètement l'art vert donc tous ces comportements là qui entendent en fait imposer l'islam politique là dessus la laïcité elle peut agir elle doit agir et en fait c'est très simple je suis totalement opposée à tous les modules sur la laïcité on forme à la laïcité alors on se demande oh là là est-ce que c'est une valeur est-ce que c'est plutôt un truc juridique on ne sait pas alors on se réfère à tout un tas de trucs comme je le dis parfois on sodomise les drosophiles à perte de vue sur le concept de laïcité la laïcité c'est très simple c'est faire prévaloir la règle commune sur les prétentions religieuses des uns ou des autres donc la laïcité elle ne peut qu'être agie alors elle peut être analysée par des académiciens si ça les amuse mais pour un prof de lycée analyser à perte de vue le contenu du concept de laïcité c'est une perte de temps c'est complètement inutile sur le terrain il suffit d'appliquer la loi ou le règlement intérieur tel qu'il est sans transiger c'est tout voilà donc on voit que le pédagogisme a donc été une espèce de bombe à fragmentation très efficace puisque ça a détérioré aussi bien la dimension intellectuelle que je dirais morale et politique alors monsieur Blanquer incarne quand même un changement et j'avoue que ses discours très clairement rompent complètement avec le pédagogisme c'est la première fois que j'entends j'enseigne quand même depuis 95 quand même 94 c'est la première fois que j'entends un ministre avoir un discours de vérité où il ne pratique pas la langue de bois ceci dit j'ai parlé de la force d'inertie de l'ancien système scolaire et bien je pense que maintenant on va pouvoir évaluer la force d'inertie du pédagogisme puisque il y a quand même 50 ans de voilà donc je pense que ça va être très 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 long et que ça va pas se faire comme ça si un jour cela se fait je terminerai sur cette note éminemment optimiste et rayons ensemble voilà merci 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 merci